Salut les petits amis aujourd'hui on continue le full set upgrade américain avec Nightmare Creatures et aujourd'hui je suis accompagné de Zab Power bonjour bonjour Zab et aujourd'hui donc on joue à Nightmare Creatures no controller pack this game cannot be saved ah mais y'en a pas cependant on va jouer donc Nightmare Creatures un jeu avec une petite intro on va regarder un petit peu donc vous pouvez le constater c'est le grand barnet et y'a du sang et y'a du sang si vous avez vu le M pour mature audience sur le jeu je sais pas si t'as vu Zab ouais si si ouais j'ai vu alors ce qui est intéressant pour cette vidéo c'est que comme je suis accompagné de Zab c'est Zab qui va parler du jeu puisque moi parce que moi je ne connais pas le jeu et ni la série ni la licence etc donc c'est lui qui va me guider et qui va me dire un petit peu ce que je dois faire et ce qu'il y a à connaître Ah t'as testé Ignatus tout à l'heure c'est ça j'ai déjà testé donc je vais prendre Ignatus sachant qu'il y a aussi Nadia de disponible et donc je vais me balader dans le jeu et Zab vous parlera du jeu mieux que moi je veux être mieux non du tout moins ce que je sais sur le jeu je sais qu'à l'époque moi je l'avais pris sur je l'avais j'avais testé j'avais joué joué et rejoué à la démo sur PlayStation parce qu'après c'est un jeu qui était sorti à l'origine sur PlayStation et ils ont sorti par la suite sur 64 alors la démo je l'ai saigné le premier le premier niveau celui-là je l'ai fait refaire refaire et c'est juste énorme comme jeu le truc c'est que voilà ce malheureusement ce jeu n'est pas sorti chez nous sur 64 il n'est pas sorti non 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 et c'est vraiment dommage parce que c'était un bon jeu sur PlayStation donc les possesseurs de 64 auraient pu kiffer ce jeu moi j'ai fait beaucoup de tests sur 64 vous savez et là même au bout de 239 là en testant des jeux américains je m'aperçois qu'il y a des jeux qui auraient largement mérité être testé par le grand public et on a passé en Europe c'est vraiment dommage parce que à peine avoir posé la main dessus moi j'ai envie de jouer franchement j'ai envie de jouer ça se comprend c'est assez fluide comme jeu c'est fluide c'est beau c'est pas moche bon il y a toujours mieux en graphismen mais c'est vrai que là déjà c'est plutôt pas mal la musique est bien angoissante on te met dans le bain il y a des bestioles un peu sales à affronter ça se joue bien le gameplay là c'est un truc vert tu avais essayer des flingues tout à l'heure et du coup qu'est ce que je disais je sais plus et ouais franchement le jeu passe très très bien et beaucoup de gens disent que la maniabilité n'est pas top alors moi je serais pas d'accord d'emblée avec ça parce que certes les trois premières minutes tu cherches un peu mais tout de suite ça y est je suis prêt à jouer je me sens trop chaud là restons de le bouton B c'est pour utiliser les actions donc ouvrir les portes utiliser les objets prendre les objets le bouton A c'est pour faire des coups de pieds et le bouton B c'est pour faire des coups de bâton quand on prend pas d'objets bien évidemment le bouton Z c'est pour utiliser les objets par exemple là j'ai utilisé de la vie tu t'es soigné voilà sachant que si vous appuyez sur le bouton R vous pourrez choisir d'autres objets on va le taper un peu plus lui pour se régénérer j'ai pas un flingue là ? non tu l'as pas pris sur la vitrine non tu l'as pas pris sur la vitrine ouais je vais retourner ah ben non on va retourner dehors en pressant par là alors ce qu'on a ce qu'on a découvert enfin moi je le savais pas personnellement c'est qu'a priori ce jeu là c'est un studio français qui l'a fait ouais voilà le bordeaux là sur les côtés ouais alors c'est le bouton de la tourière et puis bien dans la vitrine du début ouais aussi on va essayer de bien faire le stage 1 et le finir tranquillement on va essayer de le faire plus de dégommer un peu plus de zombies déjà cinq minutes de vidéo et finalement c'est pas mal après c'est pas gênant qu'on dépasse 15 mais bon faut que ce soit du contenu intéressant quoi oui alors la vitrine tu feras attention mais t'as vu hein pour dire que les gens disent que la maniabilité est pas top moi je me sens bien bah oui c'est franchement c'est super fluide comme jeu quoi ouais ouais alors on a eu pas mal de tests enfin pour ma part j'avais déjà regardé deux trois trucs et en général il ressort une note assez moyenne moyenne plus je suis pas tout à fait d'accord moi j'aurais tendance à dire que ça vaut quand même un peu plus c'est à dire une note efficace quoi quelque chose qu'entre 14 et 16 quoi pour moi c'est pas un mauvais jeu et c'est pas le meilleur des jeux forcément mais c'est un jeu très très bien et je crois que d'ailleurs que tu vas confirmer ce que je te dis c'est un portage de la version playstation exactement a priori d'après ce qu'on a ce qu'on a vu c'est que c'est identique à la version playstation tout tout là que ce soit là ils ont rien rajouté donc c'est d'autant plus comment énervant qu'on n'ait pas eu cette version là chez nous en europe quoi c'est clair franchement il ya le fun quand tu décapites du rin du rin du zombie je me promène dans une espèce de tu dois arrêter de truc et finalement ils ont partout alors à la fin quand j'ai fini ma première réaction j'ai vu qu'il y avait un pourcentage d'objets récupérés mais aussi de méchants de démons exterminés c'est ça donc en fait je crois qu'il est possible de terminer le jeu à 100% d'une certaine manière ça te donne ça te donne l'envie justement de tout découvrir je crois qu'on a des bonus à terminer le jeu je pense pas à mon avis c'est juste pour vraiment le fun ouais se dire que on a tout exploré on a tout trouvé et aussi un fait intéressant je te coupe il ya deux manières de sauvegarder finalement puisqu'on a le contrôleur pack si on en a parce que là on l'a pas mis a priori plus ap et on a aussi le password oui qu'on a vu quand tu as fini le niveau tout à l'heure effectivement et qu'on va revoir normalement si tu arrives jusqu'au bout ou les gargouilles alors là on a une vue un petit peu scripté de la part du gargouille on est vraiment loqués dessus il était finalement pas très très fort ce gargouille plus un zombie alors c'est bon la caméra n'était pas parfaite attendre ça a donné un petit peu c'est gauche permet de sauter donc ça c'est très efficace oulala mais c'est bien marre tant mieux parce que c'est gratifiant le jeu te dit qu'il faut terminer le jeu à 100% sur les démons donc moi plus j'envoie plus je suis content parce que ça s'amène à terminer le jeu à 100 alors par contre il ya quand même quelques points noirs sur ce jeu à cul c'est vrai c'est que c'est assez répétitif c'est voilà t'as pas non plus 150 combos c'est soit coup de bâton coup de pied ou tu avais un peu le d2 mais et puis de mémoire tu as je sais que il n'y a pas non plus 150 ennemis différents à temps temps reviens 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 va sur l'herbe là il ya des 1 je crois qu'il ya une tombe sur la gauche et si tu vas sur la gargouille du milieu il me semble qu'il se passe quelque chose aussi alors là j'ai plus beaucoup de vie alors est-ce que je finis le stage et qu'on voit autre chose tu as utilisé déjà toutes tes vies ouais attends je vérifie quand même utilise le flingue ou pire attends ouais c'est efficace le flingue et regarde je crois reviens sur la droite là il me semblait qu'il se passait quelque chose avec la gargouille mais je peux l'oublier on va sur la gauche il ya une tombe en plein milieu dehors je crois qu'il ya des trucs à l'intérieur de la tombe la droite je crois non non c'était peut-être une gargouille qui était là à ce moment là ou un jeu c'est des vagues souvenirs il y avait forcément des objets cachés c'est un mélange de tomb raider et de je sais pas comment trop trop dire un jeu d'aventure c'est super cool c'est super moi je kiffe là je pense pas non je pense que tu as mon avis t'es bloqué bon on va il s'en est à la suite l'envoi attendent on revient un petit peu va sur la droite le juste le passage à gauche là voilà toi j'ai cru voir une bombe attend mais il ya un truc je pense pas que tu puisses aller de l'autre côté le mur paraît vraiment très haut quoi bon bref on va c'est la suite ouais vas-y 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 par contre le score va pas être parfait je pense pas qu'on ait tout le monde non c'est pas donc ça donne quoi 85% et 60% des fois faut peut-être faire des retours en arrière pour que ça peut devenir c'est le même contenu pour une passoire on va prendre le passoire voilà si vous voulez commencer une partie avec mon code on va aller je sais pas plus sûr accélérer le titre c'est ça là je n'ai pas envie de passer trop de temps sur une pressée de jouer de bombarder donc là on est à spital field ce genre que le premier stage c'était chelsea c'est dans l'époque un peu sombre de l'angleterre alors en haut à droite et les coeurs vraiment coeur humain c'est à dire que si je meurs ma barre rouge là c'est pas à zéro et ben c'est qu'ils a un coeur et en fait c'est mes vies c'est un deuxième un autre ennemi tu n'as pas vu dans le niveau 1 non c'était pas bien si si mais si toi tu peux tu vas forcément rentrer quelque part ou activer quelque chose ça a dû lever la grille peut-être ouais c'est ça ça a levé la grille on va faire un truc là tu avais posé mine c'est de la partie loin l'attention voilà ça c'est un peu contact un peu comme proximity mine d'un autre jeu gratifiant parce que vous aurez besoin des objets pour vous régénérer et tuer des des monstres alors ça vous donne envie de chercher parce que là je vous assure que je me sens pas forcément en sécurité alors j'ai être obligé de chercher des objets alors à quoi sert la barre bleue à gauche c'est le temps c'est quoi je pense à mon avis oui c'est peut-être un timer qui a dans la sa montée à fond non voilà tu as buté un signe de combo ou alors tu vois le le temps c'est cool jusqu'à ce que tu butes un nouvel mis ça se trouve une fois que tu arrives à la fin de la barre bleue bah si tu n'as pas buté les mines c'est quoi d'apport en suivant ouais excellent jeu moi je pense qu'on va faire un peu plus que interd'or c'est pas grave pour cette vidéo c'est un pour moi ouais c'est c'est un des gros titres qui est sorti aux états unis et pas fait de filmer un peu plus j'ai gagné un flingue ouais c'est pas mal et du coup toi tu n'avais pas vu ce stage tu l'as fini alors non moi j'ai pas j'ai pas fini j'ai acquéri le jeu sur playstation il ya quoi elle était d'une deux ans je crois et je suis arrivé lamentablement jusqu'au premier boss qui m'a tué ce qu'il ya quand même des boss à certains à toi c'est des petits niveaux mais il n'y a pas vraiment de gros ennemis et tu verras que 1 3 balles sur un flingue à trois balles excellent et tu verras qu'il ya il ya certains boss si tu ça va donner envie de jouer tu vas voir ce n'est pas forcément évident les boss ou alors c'est que moi j'ai pas trouvé la technique pour le faire mais c'est vrai que il faut savoir bien se repérer puisque c'est vrai que j'ai tendance à un petit peu à me perdre pour le moment j'ai pas encore trop trop compris où je devais aller dans ce stade il est chaud je crois que je vais vers le d'exploser la tête je crois que je suis invincible quand je fais une arme il me touche plus reculé il se laisse viser je sais pas j'ai l'impression que c'est un peu des choses automatiques les flingues c'est excellent on va taper de mémoire j'ai déjà raté des flingues donc il faut quand même et bien visé et plus ou moins en face de l'ennemi quand même c'est vrai que des fois la caméra c'est pas parfait ça peut être un défaut un reproche au jeu sachant que la plupart du temps ça fonctionne très très bien moi pour l'instant je suis conquis ça fait partie des jeux qui me donnent envie de jouer et de faire parce qu'on n'a jamais eu l'occasion nous pauvres européens de les faire sur 64 comme docteur mario comme megane comme c'est qu'il s'appelle de c'était en australie comme des bons jeux starcraft starcraft et c'est pas fini d'autres un peu ni chineur stars et surtout harvest moon putain moi j'attends surtout hier mine donc ça qu'est bien ça rafraîchit la chaîne un petit peu ce full set parce que vous en pensez mais moi je suis bien content et je regrette pas du tout l'investissement certains jeux coûte un peu cher celui-là j'ai vu l'avoir pour une vingtaine de dollars en loose c'est très cher le journal américain sachant que le prix affiché derrière vous êtes taxé et puis derrière si vous n'avez pas la carte qui va bien vous payez un frais hors europe donc il continue voilà j'avais un coeur donc effectivement tu vois tu vois tu as vu le pistolet il tire par contre je crois que c'est quoi c'est du poison cette fiole la petite fiole vert je pense oui effectivement on va essayer il est méchant ou alors c'est pas de l'eau béni peut-être aussi peut-être parce que l'entrée vous c'est les causes de parler j'ai entendu aucun objet ah ouais là par contre j'interviens enchaîné mais c'est quoi cette live qu'il a c'est dingue bon je crois que je vais laisser ça se trouve il est oui il est mort de pierre c'est quoi de la vie tu vas en avoir besoin passer les caisses marrons à détruire ça se repère assez facilement oui très efficace moi j'ai très 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 envie de continuer je te jure oh lec sachant que je peux très bien foncer vers la fin du stage théoriquement oui tu n'es pas obligé de tout fouiller mais après en rome c'est ce que ça fait si je ruche finalement m'empêche on peut très bien reçu jusqu'à la fin et prendre des objets et puis continuer waouh waouh quelque chose que j'ai fait là c'était doux et des flammes partout sachant que c'est peut-être pas moi c'est peut-être que c'était scripté peut-être qu'il y avait un trigger de déclenchement peut-être à l'aubé regarder je devais parler c'est la grippe on va fuir tel un lâche et la faible j'ai en merculé mais taper là là parfait on se casse mais non il y en a encore un autre tu regardes là derrière toi ça s'est effondré donc le chemin débloqué je sais pas où on va à la sissi oh putain vite et ben attend mais faut que c'est par là on va régénérer on va rusher oh putain il serait fini ça sortent de partout cette entrée de foot américain je c'est pour regarder encore j'ai utilisé le dernier moment peut-être qu'en tapant limite je vais plus vite bon alors attend je me suis fait éclater oh putain oh c'est chaud attend si j'attaque pas je vais défoncer quoi et même avec beaucoup d'ennemis t'as vu le jeu ne lag pas non je continue bon c'est bon je peux continuer à les zombies il y a un rush à ces choses je vais tirer que fin il a marre un coup j'ai eu le gros ouais ça te laisse le zombie un peu moins résistant et un peu moins fort un coup de pied c'est fini ça va être un coup de battant et j'essaie de l'éviter hop là putain il est en ce stade si tu t'es pas perdu en route maintenant puisque putain je je crois que le niveau final c'est enfin je crois que c'est là c'est dans les égouts allez ce qu'il nous on a vu bien c'est qu'il est chaud ça doit être à cause ça doit être à cause de lui que londres est infestée de monstres énormes à mine de rien il ya un petit scénario quand même derrière j'ai plus de balles j'ai plus de balles j'ai plus de balles j'ai plus rien de mourir laisse moi passer excellent deux coups et je m'en vais non il m'a choupé ou j'en ai vu ta rue la finale j'ai déclenché à l'estage du coup est ce que ça t'a fait perdre une vie je ne crois pas je crois que tu t'en sort bien non non c'est bon passion on continue c'est juste que c'était sûr c'est le et puis du coup il me disait insère le contrôleur pack tu sais où il est le contrôleur pack parce que si je peux le mettre là il me le propose pop 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 non on l'avertirait peut-être qu'il est dans un tirant je sais pas password continue je sais pas si tu le vois vite fait donc on y est non bon c'est pas grave allez password continue continue je pourrais regarder ma vidéo en plus c'est pour attricher direct le password et puis du coup il est dans les égouts oui mais tu vas voir que les égouts c'est le boss oui dans les il ya encore un niveau dans les égouts qui est relativement long je me souviens d'avoir d'aider à des zones de plateformes où je devais sauter je me suis fait claquer un temps que j'étais à zéro temple strike bébé a effectivement ça donne un petit enseignement il faut être poussé le chariot ou est-ce qu'il faut être poussé le chariot ou est-ce qu'il faut que je poussé ça oui boum tu as vu un peu mec en live sachant que je précise je n'ai fait que le stage 1 là c'est une grosse découverte pour toi découverte j'avais envie de le faire en impro j'avais envie qu'on se mène pas la tête pour ce coup cet américain un peu de simplicité retour à la simplicité ça sert à se prendre la tête sur la chaîne on est là pour se marrer et qui fait alors si c'est un nouvel ennemi oui c'est quoi une espèce de blatt chauve sourire à gérer une blatte un loup-garou chauve-souris on va c'est l'anarchie là je suis mort c'est pas grave je réapparais et puis j'ai une frame de vulnérabilité alors la caméra par contre là j'avoue c'est la zone je pense qu'à mon avis c'est parce que tu tu as un joueur je trouve ouais tu sais tu cherches pas à défoncer les ennemis en même temps le jeu il essaie de calculer plein de trucs le joueur il n'y a pas le temps tu pousses là vraiment le jeu et là et la console et ses limites quand même c'est cool regardez les trucs ouah c'est délire c'est quoi encore un nouvel ennemi bah ouais c'est la plante maudite à l'école à toi en fait je pense qu'il aurait fallu que tu ailles un pistolet mais je te fais bt mais c'est pas grave on est vivant et on saute attend il y avait peut-être quelque chose dans l'eau non c'était pour la main je crois pas moi je m'éclate hein non ça fait un peu peur je vais me sacrifier toi en fait ça qu'était il faut que les fois dans le premier niveau tu économises au maximum les flingues parce que là dans celui là t'en aggraves 2 ans comme c'est clair j'envoie de flippante la salle je suis en mode rush qu'est-ce toi je te nique moi je suis ok je vous reprends c'est la france non non pas obligé parce que ah je pense que c'est par là vas-y ouais ça va pour l'instant j'arrive à peu près à trouver ma sortie à peu près j'ai bien dit attendez les objets non non si si peut-être et non et du coup tu as vu à gauche la fiole elle descend oui donc c'est bien ça c'est qu'à mon avis faut que tu butes quand même des avais justement c'est pour éviter les à le rush le rush tu peux quand même le faire en speedrun je pense ça pourrait pas d'ailleurs un speedrun de ce jeu peut-être que je leur ferais parce que je pense qu'il y a moyen de de boucler les 16 niveaux je crois ces 16 niveaux il me semble que oui il va il a pété les caisses allez faut un pistolet pour t'en sentir rochefort à mais non ça va pété les flingues ils sont cités quand même un annonce de jour mais plutôt vite voilà à non 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 est-ce qu'ils voient ce midi à game over bon voilà je crois que c'est ça être là pour nous l'heure j'essaie que tu essayes avec la fille aussi l'épée ça me plairait plus déjà c'est bon faut voir autre chose à dire mon cher visable sur ce jeu non que je vraiment déçu de pas l'avoir eu en fr sur la 64 tu m'étonnes alors bon bah on se soit on fait comme toi et on le prend en américain soit on prend sur la playstation voilà maintenant je ne parlais pas des steam de jeu complet seulement en l'os pour l'amérique parce que c'est très bizarre tu allais dire un truc non 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 qui avait une suite qui était sorti de mémoire sur playstation aussi qu'il y avait un nightmare créatures 2 mais ne l'ayant pas testé et puis il s'est pas sorti sur 64 donc à la rigueur on s'en fiche voilà moi ça m'a donné bien envie de jouer pour les steam en lose moi je vous dis j'ai dû payer 20 25 dollars ça fait quoi 25 euros peut-être même un peu moins en ce moment 25 dollars c'est 22 euros donc même 20 euros c'est pour un pour un jeu comme ça je pense que c'est c'est plus curieux que réglo quoi ouais allez nous on passe à l'ardoise c'est parti bon on nous y voilà pour cette petite ardoise concernant le jeu nightmare creatures moi je l'ai trouvé aux alentours de 25 dollars en lose sachant qu'on a une petite taxe une fois qu'on va au comptoir c'est le prix affiché je parle donc usa pour ce full set ce jeu était vraiment super important on l'a pas en europe et franchement il était génial 15 sur 20 nous on a bien aimé oui très très bon jeu et on a mis 3 partout parce que c'est un jeu très intéressant graphiquement c'est joli il y a de belles choses c'est fluide c'est très fluide très très fluide ça se joue bien il n'y a pas de tube de frame rate non tout va bien gameplay 3 sur 4 quelques petits défauts de caméra quand même faut avouer que c'était pas parfait bon de son 3 sur 4 les musiques sont angoissantes et font une partie du jeu elles te mettent dedans c'est génial durée de vie 3 sur 4 il y a 16 niveaux après c'est vrai qu'une fois qu'on a fini le jeu on a la possibilité de le refaire avec la fille ou en dur donc on mettra pas des centaines d'heures à y jouer comme c'est possible des fois pour un banjo ou un calendar mais quand même il mérite son 3 sur 4 donc voilà pour ma part 15 sur 20 et je pense que vous avez d'accord voilà petit zoom parce que la cartouche est très jolie moi je trouve que elle est très 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 belle ça donne envie de jouer ce genre de jeu donc mature audience only h17 on a cette petite censure qui précise que le jeu n'était pas fait pour les pétos voilà autre chose à dire ou on est bon on est bon bon et bah allez on vous laisse pour les prochains jeux à bientôt au revoir on Sous-titrage ST' 501